Bonjour à tous et à toutes, c'est Zertrigé, donc on se retrouve pour la suite de notre carrière sur W2K15 et comme vous le voyez, je vais avoir un match pour être aspirant numéro 1 au titre de la NXT et c'est le match qui va suivre moi contre Elan Zero, donc toujours un rookie, un mec qui est créé par le jeu, on va combattre pour avoir la chance d'affronter, d'être l'aspirant numéro 1 au titre de la NXT sur cette suite de ma carrière, c'est la quatrième vidéo déjà sur cette carrière de W2K15, toujours sur PS4 et je vous laisse un petit peu avec l'entrée de mon catcher. Sous-titrage ST' 501 Oui, clairement, une entrée toujours aussi classe qu'il me plaît toujours autant. On rentre dans ce match très important, le combat le plus important depuis le début de cette carrière face à cet adversaire qu'on a déjà affronté. Et quelques fois, il me semble que c'est la troisième fois déjà qu'on l'affronte, donc on va dire qu'il y a déjà une petite rivalité qui est mise en place ici. Et clairement, le combat, le vainqueur aura la chance, la possibilité de combattre le champion en titre de la NXT, Adrian Neville, le britannique qui est champion actuellement de la NXT. Et donc, c'est vraiment un match de la plus d'importance qu'il faut absolument remporter. Il ne faut pas laisser passer cette opportunité parce que carrément, ça peut vraiment nous lancer comme il le faut dans cette carrière. Et le match qui va, qui s'apprête à commencer, le combat qui s'apprête à commencer, l'arbit qui donne le départ et c'est parti. C'est parti, je vais directement, on le balance par-dessus la troisième corde et vide. Un petit coup, on le prend par derrière et directement, on le balance contre la partie la plus dure du ring, le bord du ring avec un back slam. Clairement, on commence bien ce combat, on le balance vers le ring. Un petit coup de coude, on monte et le leg drop, pardon, un peu la manière de Undertaker. Ça, c'est bien joué, on commence très très fort, ce combat clairement et maintenant, c'est un petit jeu où il faut, allez, il faut être en rouge, c'est bon, on est passé derrière lui. Je peux éventuellement faire, ah non, il est là, contre et maintenant, c'est lui qui est à l'avantage, il faut essayer de la reprendre, aller chercher le petit poids en rouge. Ah là là, il a, attention, là-bas, petit poids en rouge, il est faux. Oui, c'est bon, je passe derrière lui, j'ai gagné l'avantage, là, c'est ce petit côté un peu plus technique, on va dire, du truc. Et c'est bon, je vais prendre l'avantage, je me relais, ouf, oh là là, un gros coup de pierre retourné, là, sur Elendero. Et très clairement, on est au-dessus, on est vraiment au-dessus dans ce début de combat. On fait vraiment, voilà, on passe derrière lui, neckbreaker sur Elendero, qui a beaucoup de mal dans ce début de combat. Et on est, on mène, on mène, on mène le combat tranquillement, mais là, le, voilà, il contrôle à cette prise. Belle prise, et maintenant Elendero qui commence à semer quelques coups, il commence un petit peu à sortir la tête de l'eau. Il avait très mal commencé, on se relève. Ouf, oh là là, que c'est bien joué, ça, bien joué, en plus, il est déjà en jaune au niveau du Thor, ça, c'est bon. Très, très bon pour nous. On le prend, hop, on l'envoie contre le coin, on passe derrière lui, encore une fois, et le neckbreaker, encore une fois, une prise qui fait mal. Au niveau du coup, on monte à la deuxième corde, et le splash, le splash sur Elendero. Clairement, on ne donne pas beaucoup de possibilités ici en ce début de combat, on domine toujours autant, on le relève. Et le gros coup de pied, le gros coup de pied, au niveau de son dos, on se moque de lui, il est déjà dans le orange, au niveau de son Thor, c'est vraiment très, très bon, à ce niveau-là, on le balance. Contre le coin, on peut essayer de faire une petite prise. On se projette, oh le, ouh, le moonsault, à partir de la deuxième corde, le moonsault. Et on fait monter cette jauge pour avoir le coup spécial, qui est maintenant à 61%. On le prend, et on croit fort, le neckbreaker, cette fois un petit peu modifié par rapport aux dernières fois. Et on se concentre maintenant avec un nouveau coup de pied, au niveau de son dos, au niveau de son torse, au niveau de cette partie du corps. On le prend, oh le sidewalk slam, sidewalk slam, il est dans le rouge, il est dans le rouge déjà, au niveau de son torse. On fait tomber, et un, et deux, voilà, il se relève, il se relève à deux. Ouf, oh le DDT, DDT, on le laisse même pas se relever. On le reprend, et coucou, puis encore une fois au niveau de son dos, on domine complètement ce combat face à un des robots qui se relèvent. On le prend, on essaie de faire une prise, oh la la, il peut contrer, il nous met à terre. C'est bien joué, maintenant il peut essayer d'en profiter pour assémer quelques coups et quelques prises. Il se concentre un petit peu sur mes jambes, il me relève. Il faut que j'essaie de contrer, non, il passe derrière moi, le backflunker de Alandero cette fois-ci. C'est lui qui fait cette prise, j'arrive pas à trop tôt encore, j'arrive pas à esquiver. Oh la la, c'est bien joué, c'est bien joué de la part de Alandero, le bon coup, j'arrive à me relever très très vite. Je passe derrière lui, et le German suplex. Le German suplex, j'ai le coup spécial, on peut le prendre. Allez, hop, on le prend et on le balance. Le coup spécial, ah là, on endurance K0. On endurance K0, j'ai le finisher, on va attendre qu'il se relève. On va attendre qu'il se relève pour lui assémer le finisher et finir avec ce combat. La fin qui approche, on le prend par derrière. Et boum, voilà. Le finisher, c'est fini. Tu peux contager K0, et un, et deux. Oh la la, il se relève. Oh, incroyable. Incroyable, Alandero qui se relève. Alors que je l'avais assémé mon finisher. Incroyable. Et on le remet encore une fois à terre. On lui fait payer. Et il se relève encore, mais il se relève très très vite. Le German suplex encore. Allez, clairement, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Normalement, ça devrait être bon. Il fait le tomber. Et un, et deux. Oh la la, encore une fois, tout juste, il se relève. Mais il est résistant, ce Alandero. Il prend tout dans la gueule, mais il se relève encore. Il a encore envie. Et encore une fois, le Sidewalk Slam. Le Sidewalk Slam. On se moque de lui encore une fois. Mais il est restant. Il ne veut pas abandonner ce Salandero. Malgré qu'il soit, il a pris énormément de coups. Encore une fois. Sur le coin. On va sur la deuxième corde. Le Moonsault. Allez, ça peut être la fin. On fait le tomber. C'était ce Moonsault. Et un, et deux, et trois. C'est fini. C'est fini le combat. La victoire. Sur ce combat. Et il y en a maintenant, le nouveau aspirant numéro 1 au titre de la NXT. Avec ce combat vraiment dominé de la tête et des épaules. On a donné que très peu de chance à notre adversaire. Qui a tout de même été plutôt résistant. Qui n'a pas lâché l'affaire. Suite à mes coups quand même. J'ai mis mon finisher. J'ai mis mon coup spécial. Il ne voulait pas rester à terre. Et finalement, c'est suite à un Moonsault. Qu'on va revoir, je pense, à partir de la deuxième corde. Qu'il a lâché avec ce Moonsault. Vous voyez. On fait le tomber. Et la 8 là, qui compte jusqu'à 3. Et on remporte cette victoire. Très, très importante. Puisqu'on aura la chance, dans le prochain combat, d'affronter l'aspirant. On est l'aspirant, donc on aura la chance d'affronter le champion en titre de la NXT. Adrian, Neville, le Britannique. Comme je vous l'avais dit. Et là, ça ne va pas du tout être un combat facile. C'est un combat que je vais vous réserver pour la prochaine vidéo. Donc celle-ci sera un peu plus courte que d'habitude. Parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo à part pour le combat. Pour le titre, vous comprendrez. On va juste aller voir s'il y a des choses à voir ici à la fin du combat. Donc là, on a le résultat. On vient de nos points d'amélioration. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est exactement ça que je voulais voir. Tu es définitivement aspirant numéro 1 à titre de la NXT. Félicitations. Ok, donc on est aspirant numéro 1. C'est ce qu'il vient nous confirmer. William Regal, le manager général de la NXT. Et je pense qu'il n'y aura rien d'autre. On va juste attendre un petit peu. Confirmer qu'il n'y aura rien d'autre derrière. Mais ça devrait... Bon, voilà, c'est bon. Triple Ledger, Tri-Wade contre Neville pour la NXT Championship. C'est essentiellement un match pour le titre. Ça pourrait être bien le match de l'année. Tout le monde devrait garder NXT. Donc ouais, Triple H qui met l'action sur le prochain match. La prochaine vidéo, ça va être le combat pour le titre de la NXT. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je m'excuse qu'elle soit un peu plus courte que d'habitude. Mais voilà, je voulais vraiment faire une vidéo à part pour le combat pour le titre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !